Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui, je vais vous donner trois clés pour affronter votre peur de parler en anglais, en espagnol ou dans une autre langue. Parce que si aujourd'hui vous ne savez pas parler la langue, que vous n'arrivez pas, que vous bloquez. En fait, c'est pas une question de capacité à apprendre une langue ou de mémoire ou de je suis trop vieux, je suis trop jeune ou je sais pas quelle autre excuse. Mais c'est vraiment une question de blocage à l'oral et je vais vous donner trois clés pour vous aider à les affronter. Juste avant de vous donner ces trois clés, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. C'est un kit qui vous permettra de savoir par quoi commencer, comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Alors, vous voyez là aujourd'hui, je suis dans un cadre magnifique, je vous en fais un peu profiter, je suis à Marrakech. Et quand on est en voyage, je trouve que c'est là où on fait les plus belles rencontres et ce sont les rencontres qui font les voyages. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, j'aimerais vous faire beaucoup plus de vidéos sur le thème des voyages. Dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui vous intéresse ou pas. Et en fait, en étant ici hier, j'ai rencontré une nana qui me disait qu'elle était partie en tour du monde, en sac à dos, toute seule, qu'elle n'avait rien préparé et qu'elle avait une trouille bleue pour le faire et qu'elle a réussi à le faire, qu'elle est partie. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et du coup, j'ai eu envie de vous parler un peu de ce sujet, de la peur et plus spécifiquement de la peur de parler. Parce que je me rends compte que ce qui vous empêche aujourd'hui de parler, enfin je dis vous, mais ça a été mon cas aussi au début quand j'apprenais les langues, eh bien c'est de bloquer à l'oral, d'avoir peur d'être jugée, avoir peur de faire des erreurs, avoir peur de prendre du temps à la personne en face. Enfin, dites-moi d'ailleurs si vous, dans les commentaires, vous avez ce genre de peur et pourquoi en fait, c'est ça qui est important, c'est pourquoi vous avez peur de le faire. Et avant de vous donner ces trois clés pour savoir comment débloquer, se confronter un peu à ces peurs, eh bien c'est bien de savoir c'est quoi une peur en fait, parce qu'au final une peur ça n'existe pas. Je lisais une citation il y a peu de temps, c'était en fait on souffre plus dans notre imagination que dans la réalité. Et je trouve ça tellement vrai parce qu'en fait une peur c'est quoi une peur, ça n'existe pas. En fait la peur c'est un truc qu'on se crée, qu'on mentalise, c'est nous qui inventons ça parce qu'à la base une peur c'est quoi, ça n'existe pas ou vraiment dans une moindre mesure. Une peur en fait, dans le livre d'André Charbonnier, d'ailleurs je vous le recommande, qui s'appelle Plus de peur que de mâle, il nous explique que la peur à la base c'était un instinct de survie. C'est-à-dire que quand on vivait dans les cavernes, qu'il fallait qu'on mange, eh bien on devait sortir de cette caverne, on devait aller à la chasse. Et pour pas se faire manger par les animaux, eh bien on a une peur qui se déclenchait et ça c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'on réfléchissait pas, on y allait, il fallait partir en courant, on réfléchissait pas à la peur de ce que l'autre va penser ou quoi que ce soit. On y va, on sauve sa peau et c'est vraiment l'instinct de survie qui agit parce qu'il y a une situation menaçante. Et aujourd'hui, on a peur de tout. On a peur de parler en public, on a peur de parler, on a peur d'être jugé, on a peur du regard des autres, etc. Et tout ça, c'est des trucs qu'on a inventés au fur et à mesure en avançant dans notre société. Et malheureusement, c'est des peurs qui nous paralysent alors que paradoxalement à l'époque, c'est des peurs qui nous permettaient de nous sauver, de sauver notre peau. Et aujourd'hui, c'est des choses qui nous empêchent d'avancer. Donc c'est important, je trouve, de comprendre ce que c'est et comment revenir à l'origine pour pouvoir enlever cette peur, pour pouvoir l'enlever petit à petit. Et je disais également dans ce bouquin qu'une peur, si vous avez peur, en fait, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est efficace. C'est pour ça qu'on a peur parce qu'on sait intérieurement que si on a cette peur, c'est parce qu'on sait que ça va nous apporter du changement. Et par nature, l'être humain a peur du changement. Il a peur de quitter son confort, il a peur de sortir de cette zone de confort justement. Et c'est très bon signe, ça veut dire que vous devez y aller. Alors c'est bien beau, vous allez me dire, oui, Lauriane, t'es bien gentille, tu vas nous dire d'affronter notre peur, d'y aller. Mais comment on fait ? C'est vraiment facile de le dire. Et oui, effectivement, c'est vraiment très facile de le dire. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de secret. En fait, la seule manière de se confronter à ces peurs, c'est justement de s'y confronter pour se rendre compte qu'en fait, la situation n'est pas menaçante. Parce que la première fois que vous imaginez, la première fois que vous vous confrontez à cette peur, vous allez vous y aller, vous vous stressez, vous avez les mains moides, vous avez le cœur qui commence à battre, etc. Et le fait de l'avoir fait, déjà, vous allez être super content de l'avoir fait, vous allez être super satisfait. D'ailleurs, c'est le cas de mes élèves à chaque fois dans mon groupe privé, les marathoniens d'anglais, que je les pousse à parler avec des natifs. Alors, ils sont toujours en situation de stress. Et finalement, une fois qu'ils l'ont fait, même si ce n'était pas parfait, et heureusement, dans tous les cas, ce ne sera pas parfait, n'essayez pas d'atteindre la perfection. Parce que ça aussi, c'est un truc qui va vous paralyser. Mais je vois des étoiles dans leurs yeux parce qu'ils sont tellement fiers de l'avoir fait, ils sont tellement satisfaits. Et je vous pousse vraiment à le faire. Mais évidemment, ce n'est pas magique, je ne vais pas vous pousser comme ça, une table dans le dos et on y va. Ce n'est pas aussi simple, il y a quand même des choses, il y a des clés qui vous permettent de le faire petit à petit. Et dans le sens où, en considérant qu'on est tous faits différemment, on ne peut pas avoir tous le même plan d'action. Et c'est ça que je vous ai apporté aujourd'hui, c'est que tout le monde vous dit, il faut sortir de sa zone de confort, il faut y aller, il ne faut pas réfléchir, on y va. Alors, oui, c'est facile, mais dans la pratique, comment on fait ? Et c'est ça que je veux vous donner aujourd'hui avec mes trois clés. Et avec ces trois clés, on va voir comment enlever petit à petit cette peur, cette peur d'avoir peur en fait. C'est vraiment ça le problème, parce qu'on imagine un truc alors que la situation va être différente. Donc, la première clé, c'est quoi ? C'est les petits pas. Arrêtez de vous dire, ok, bon, il faut parler, bah oui, mais moi, je ne sais pas avec qui parler. D'ailleurs, je vous ai fait une autre vidéo à ce sujet, je vous mets là ou là le lien pour aller vers l'autre vidéo, pour savoir avec qui vous pouvez parler justement. Parce que ça, c'est une excuse de se dire, oui, mais moi, je n'ai personne avec qui parler, donc je ne parle pas. Non, on y va, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Donc, je vous renvoie à cette vidéo. Donc, l'idée des petits pas, c'est de commencer petit, de ne pas tout de suite se jeter dans le vide sans parachute. Si vous avez vraiment cette peur paralysante, faites une étape qui vous fait un peu moins peur. C'est-à-dire que, je donne souvent cet exemple de l'escalier. N'essayez pas d'être en haut à l'étage alors que vous n'avez pas encore franchi la première étape. Concentrez-vous, ayez votre objectif en haut de l'escalier. Vous savez que vous voulez aller en haut de l'escalier, mais comment vous faites avant d'aller en haut ? Eh bien, vous allez mettre un premier pas sur une première marche, puis une deuxième marche, puis une troisième marche. Et comme ça, vous allez grimper les marches une à une pour aller en haut de l'escalier. Donc, au lieu de parler avec un natif, de partir à l'autre bout du monde direct, eh bien, commencez déjà par parler à voix haute, à vous-même. Tout simplement, vous allez, ok, vous n'allez pas parler avec un natif, mais tout de suite, vous allez ouvrir la bouche, vous allez commencer à parler, à activer votre mâchoire. Parce que c'est une erreur qu'on fait beaucoup, c'est de penser qu'on sait parler ou qu'on sait prononcer. C'est qu'on imagine dans sa tête, ok, je lis la phrase ou les mots de vocabulaire en anglais ou en espagnol. Vous dites, oui, ça c'est bon, je sais, on passe à autre chose. Sauf que quand vous passez vraiment à la pratique de l'articuler, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a un fossé. C'est pour ça que je vous pousse à le faire le plus vite possible, tout de suite, même si vous vous parlez à vous-même. Vous aurez l'air dingue et peu importe, on s'en fiche parce que c'est votre objectif. Ou alors, isolez-vous, faites-le dans votre voiture, où vous voulez. Mais activez cette mâchoire pour déjà commencer à mettre un pied dedans, vous entendre également. C'est très important de commencer à s'accepter, de s'entendre. Et ensuite, vous allez commencer à ajouter, je ne sais pas, par exemple, faire des messages vocaux à un natif, mais pas en direct. Déjà, vous avez ce côté insynchrone, c'est-à-dire que vous allez faire un message, vous vous écoutez. Bon, enfin, moi personnellement, je ne les écoute pas parce que je les effacerai de tous. Mais mon astuce, c'est vous faites votre message, vous l'envoyez point bas. Et comme ça, vous n'avez pas cette peur de répondre si la personne ne comprend pas. Ça, c'était la première clé, y aller par petits pas. Ma deuxième clé, c'est arrêter de vous comparer. Parce qu'on est vraiment tous différents dans la peur, dans l'apprentissage, etc. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner un modèle, mais je vous donne plusieurs clés que vous allez adapter à vous. Et c'est là aussi où j'ai un peu de mal avec le système scolaire où on vous donne, j'allais dire une méthode, parce que pour moi, non, ce n'est pas une méthode. On vous donne un cadre, mais le cadre, il ne peut pas être le bon pour tout le monde. C'est pour ça que je vous donne ces clés, que vous allez vraiment les adapter pour vous. Et je vous dis, arrêtez de vous comparer, parce que tout se fait différemment. Moi, on me dit, depuis des années, oui, mais pour toi, c'est plus facile. Toi, tu es une guerrière, tu y vas, tu n'as peur de rien, etc. Ben non, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que j'ai peur de rien, au contraire. Et aujourd'hui, j'ai plein de peurs qui reviennent. Et je n'en ai pas justement conscience. C'est ce qui me permettait d'avancer. Sauf que le curseur de la peur est différent pour chaque personne. Vous avez des personnes, hier, pas plus tard qu'hier, je parlais avec plusieurs nanas. Parce que j'aime bien discuter avec des filles qui font des trucs de dingue. Et elles se sous-estiment souvent. Et donc, hier, il y avait cette fille qui racontait son activité, ce qu'elle faisait, etc. Et en arrière-plan, elle ne nous le dit pas comme ça. Mais on découvre qu'en fait, la nana, elle organise des événements. Elle a des centaines de personnes qui viennent. C'est elle qui organise ça. Elle parle en public, etc. Je lui dis, mais waouh, c'est dingue ce que tu fais et tout. Moi, ça m'impressionne. Je trouve que moi, j'aurais vraiment très peur de faire ça. Et elle me dit, waouh, non, c'est... Voilà, enfin, elle sous-estime vraiment, je pense, le truc. Mais parce que, elle, son curseur de la peur, il n'est pas là. Alors que moi, je vais lui dire, bah oui, moi, je suis partie à 18 ans. J'ai pris mon sac à dos. Je suis partie en voyage. Je me dis, ah, mais c'est ouf ce que tu as fait et tout. Et je dis, bah non, enfin, moi, ça m'a paru facile quand je l'ai fait. Parce que mon curseur de la peur, on n'était pas à cet endroit. En fait, c'est vraiment une question de perception. Si vous, la peur de parler, je vous parle de la peur de parler qui peut être paralysante. Et ce que je peux vous dire, même, c'est pas de... Enfin, c'est de transformer. Si intuitivement, vous vous comparez aux gens et que ça vous empêche encore plus de surmonter vos peurs. Eh bien, c'est de transformer ça en force et de le voir plutôt comme un levier positif. C'est-à-dire que vous n'allez pas le prendre en comparaison et vous dire, waouh, moi, je n'arriverai jamais. Elle, elle est beaucoup trop loin. Elle est en haut de l'escalier. Moi, je suis encore en bas. Je n'y arriverai pas. Mais plutôt à l'inverse. Prenez-le comme objectif, comme mentor. Je vous ai fait quelques stories. Prenez-le comme mentor. C'est-à-dire que c'est une personne qui va vous inspirer. Vous dire, waouh, c'est génial ce qu'elle fait. Et je vais mettre en place tout ce qu'il faut, le plan d'action pour atteindre ce niveau. Parce que je sais que je peux être capable, on est tous capables de le faire. Et je vais franchir chaque marche une à une pour atteindre ce niveau. Parce que si cette personne, elle a réussi à le faire, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire. Vous n'avez rien au moins. C'est simplement que votre curseur de la peur ou votre curseur de l'apprentissage n'est pas au même endroit. On est tous faits différemment, encore une fois. Et on ne peut pas être sur le même chemin tout le temps. Et tant mieux, parce que sinon, ça serait vraiment ennuyant. Et ce qui m'emmène à mon troisième point qui est de tester différentes méthodes. Parce qu'on est différents, on ne peut pas tous, je ne peux pas vous dire en fait, ok tu vas faire ça, 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 vous allez tous faire pareil et vous allez réussir. Non, c'est juste, on fonctionne différemment. On a tous des histoires différentes. Et il y a des gens qui ont besoin de se mettre vraiment en danger. Il y a des gens qui sont plutôt on off. C'est tout ou rien. C'est-à-dire que, ok j'ai peur de parler, donc je vais prendre mon billet au bout du monde, je vais aller au bout du monde et je vais aller parler avec cette personne. Il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus structurées, qui auront besoin d'un cadre et qui auront besoin d'y aller justement à petits pas. Et de faire une première étape. Moi, c'est souvent ce que je recommande pour ce genre de personnes, de commencer à petit. C'est-à-dire petite marche, petite marche, plus deuxième marche, plus troisième. Et on monte comme ça. Si vous voyez que c'est un truc qui est trop long, que vous ennuyez, que ça ne vous challenge pas, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de challenges. Et c'est ce que je vois avec mes élèves dans le groupe privé du marathon d'anglais. C'est qu'il y a des personnes, elles vont être beaucoup plus réceptives aux défis qu'on va leur donner. Parce qu'on va leur donner une échéance, on va leur donner une mission. Et maintenant, ok, elle va avoir peur, mais elle sait où elle va. Ça lui donne une direction et elle va y aller et elle aura besoin de ça. Donc, c'est très important, c'est de vous connaître déjà en amont pour pouvoir mettre en place votre plan d'action. N'attendez pas qu'on vous donne. En fait, on peut vous donner des clés, on peut être votre guide, mais on ne peut pas vous dire, toi, tu fais ça. Non, c'est à vous de vous connaître et savoir ce qui fonctionne. Donc, pour ça, la meilleure manière, c'est de tester et de voir dans quel schéma vous êtes pour pouvoir le mettre en place. Donc, pour récapituler cette vidéo, les trois clés pour affronter votre peur de parler, eh bien, la première, c'est d'y aller à petits pas, y aller progressivement, ne pas avoir votre objectif vraiment trop loin. Vous ne pouvez pas l'atteindre et du coup, ça vous paralyse et vous ne le faites pas. Deuxième clé, c'est d'arrêter de vous comparer parce que ça, ça va vous paralyser. Mais plutôt, inversez la tendance et prenez-le comme une pression positive qui va comme un exemple, un objectif à atteindre. Vous le mettez sur votre vision board ou je ne sais pas ce que vous faites, comme vous voulez, mais ça deviendra votre mentor. Donc, votre défi, d'ailleurs, je vous donne un défi par rapport à ça, c'est de trouver-vous un mentor, trouver-vous quelqu'un qui a fait ça avant. Trouvez, je ne sais pas, quelqu'un de polyglotte, quelqu'un qui parle la langue que vous êtes en train d'apprendre et dites-vous, moi, je veux être comme cette personne et du coup, je vais tout faire pour y arriver. Posez-lui des questions, inspirez-vous des personnes qui ont déjà réussi sans vous comparer parce que ça, c'est vraiment un... sans vous comparer négativement, je devrais plutôt dire. Et la troisième clé, c'est de tester, de tester pour savoir qu'est-ce qui vous... Et la troisième clé, c'est de tester, pour voir ce qui vous convient le mieux. Ce n'est pas parce qu'il y a une méthode qui va fonctionner à une personne qu'elle va fonctionner avec vous. C'est à chacun d'adapter son schéma. Et donc, pour conclure sur cette vidéo, oui, effectivement, pour affronter ses peurs, il va falloir les affronter, s'y confronter pour envoyer ce message dans nos neurones, sur nos chemins neuronaux, qu'effectivement, il n'y a pas... La situation n'est pas menaçante, on ne va pas mourir. Et une fois que vous aurez fait ça, une fois, il y a un nouveau chemin qui va se créer dans votre cerveau et qui va dire, ah non, ok, en fait, c'est safe, il n'y a pas de risque la dernière fois et je ne me suis pas fait attaquer, je ne me suis pas fait manger, donc c'est bon, je peux y retourner. Et c'est ça qu'il faut faire le plus tôt possible. Peu importe si vous le faites en mode on-off, vous sautez de l'avion sans parachute ou vous y allez à petits pas, le principal, c'est vraiment d'avancer et de faire un peu plus que la fois précédente, que le jour précédent et de progresser. Parce qu'en effet, cumulé, peu importe le pas que vous allez faire, un petit pas ou un grand pas, ça sera forcément un pas de plus que la veille. En effet, cumulé, eh bien, ça va vous donner du résultat. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est d'y aller, d'avancer et d'arrêter de vous paralyser avec ça et d'appliquer le schéma qui vous convient. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour être au courant des prochaines vidéos et surtout de laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Je réponds à tous vos commentaires, du moins j'essaie. Et partagez aussi les schémas que vous avez testés, comment vous vous êtes sentis, si vraiment il y avait un risque, si ça vous a donné envie de recommencer et comment. Et si ça vous a plutôt paralysé, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et donc, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...